Oui, il y a des enjeux financiers, mais après aujourd'hui, je suis un jeune joueur encore, j'ai re-signé 3 ans, à la fin de mon contrat j'aurai 27 ans, je préférais plutôt réfléchir aussi à ce que sportivement, ça va pouvoir m'apporter. Et aussi, ce qu'il y a eu, c'est qu'en tant qu'homme, je pense que c'était mieux de rester à l'UBB et d'être peut-être un peu plus moteur d'un projet à 24 ans que d'aller dans un projet tout fait, me laisser bercer et sans avoir, on va dire, de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a expliqué aussi Laurent Marti, c'est qu'il a fait aussi un effort financier, mais il m'a expliqué qu'aujourd'hui, ça va être Baptiste Rhin, Darlie Dombeau, Marco Tolegne, tous ces joueurs-là sur le devant de la scène, et que ça sera à nous d'assumer aussi, si les résultats ne vont pas bien. Donc ça, c'était aussi un petit challenge excitant. C'est pas un peu lourd à porter justement, tous les espoirs d'un club sur vous, jeunes joueurs, vous avez des épaules carrées, ça n'est pas de problème. Non, justement, je pense que c'est une bonne chose, parce que peut-être que justement, en France, on a trop souvent l'habitude de dire qu'on est toujours trop jeunes, toujours trop jeunes, et là, le projet de Laurent Marti qui allait nous chercher tous, nous ça fait 5 ans qu'on est au club, on a commencé à 18, 19, 20 ans à jouer ensemble et tout, on a eu nos difficultés, maintenant, on commence à sportivement être bien au niveau, donc peut-être que ça a été une bonne chose, et que c'est maintenant en temps, maintenant qu'on a mûri, que l'UBB nous a donné aussi la chance de faire autant de matchs, peut-être que c'est à nous d'essayer de porter le projet et de progresser encore plus. Il y a une question de confiance mutuelle aussi qui s'est installée sans doute depuis qu'il est allé vous chercher à brive, Laurent Marti. Oui, j'ai toujours une très bonne relation, après, c'est un secret de Paul Hichinelle, mais il est de Bergerac, je suis de l'Alain, donc voilà pourquoi... C'est la diaspora de Dordogne. C'est ça, c'est un peu la mafia, donc il est obligé de me recruter.